Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour bébé en livre au booktube et la blogo en livre. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je le fais chaque année depuis, j'ai même du mal à compter, ça doit faire 3, 4, peut-être pas 5 ans quand même. En tout cas, c'est un projet que mon ami Nathan de la chaîne Le Cahier de Lecture de Nathan, que vous connaissez parce qu'on a fait plein de tribulations ensemble et qu'il faut que je continue parce que je suis en retard. C'est lui qui a organisé ce projet commun à partir en livre. En fait, partir en livre, c'est la fête du livre jeunesse, ça a lieu partout en France en ce moment. Vous pouvez regarder sur internet, il y a une carte qui répertorie tous les événements, donc vous en avez peut-être tout près de chez vous. Et nous à côté, pour pouvoir fêter la littérature jeunesse, Nathan a eu l'idée qu'on crée un mouvement avec nos blogs, nos chaînes booktube pour parler de littérature jeunesse. Bon, c'est déjà ce que je fais toute l'année, on est d'accord, mais des fois on trouve des petits thèmes, enfin voilà, on essaye de parler de littérature autrement et de faire une vidéo dédiée. Ça vous permettra de découvrir d'autres chaînes booktube, d'autres blogs et je trouve que c'est très cool. C'est une sorte de chaîne, c'est-à-dire que hier ça se passait sur le blog de Julia, je vous mets le lien de son blog en barre d'infos. Et demain ça se passera sur la chaîne YouTube de Cordélia, je vous mets aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. Chaque année je change de thème, il me semble que l'année dernière je l'avais fait sur les romans en vert et cette année j'ai envie de faire ça sur les petits livres. Donc j'en ai pris 3 parce que ma vidéo ne va pas faire 10 ans non plus. En fait je voulais montrer qu'en littérature jeunesse il y a des toutes petites lectures qui peuvent être vraiment des livres qui se lisent en une journée, qui peuvent aussi beaucoup convenir peut-être aux gens qui n'aiment pas trop lire ou alors pour sortir d'une panne de lecture, le fait de lire quelque chose qui prend une heure à peine, voire deux mais bon voilà, ça peut aider aussi à sortir d'une panne de lecture. Et en littérature jeunesse je pense qu'on sait faire les choses très bien et que des petits livres peuvent être très forts et très puissants. Premier petit livre très sympathique, ce soir je le quitte, ce soir je le fais. Regardez c'est génial, c'est un livre voilà qui se lit en double, je trouve ça génial. C'est de Cathy Itac publié aux éditions du ROUERG et c'est un livre où on suit deux personnages qui sont amis et qui vont vivre une soirée mais de manière très différente. Il y en a, donc il y a un garçon qui a très très envie de coucher pour la première fois et une fille qui ça va pas très bien avec son copain et elle aimerait peut-être le quitter. Et donc on va suivre les deux histoires qui vont finir par se rejoindre en plein milieu, là le texte est à l'envers et ici il est à l'endroit. Donc voilà il y a un endroit où ça se rejoint et en fait on va suivre la soirée de ces deux adolescents. C'est très court mais c'est très fort en fait, on voit à quel point en peu de texte on peut ressentir beaucoup d'émotions et surtout ressentir cette soirée, des soirées qu'on a peut-être tous vécu, la soirée où on sait pas trop pourquoi on est là ou alors on est là pour une certaine raison et on a envie qu'elle arrive, enfin vous voyez ce sentiment d'attente jusqu'à la dernière page qui est en fait la page du milieu. Et du coup je trouve ce livre très fort et les deux personnages sont assez intéressants et on a vraiment envie, quand on finit par contre c'est hyper frustrant, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite quoi, vraiment là c'est trop court mais bon. C'est le principe des petits livres courts aussi, il faut accepter le fait que l'histoire se lit vite mais que peut-être qu'on a envie d'en avoir plus. Un livre qui est un petit peu plus long quand même, il fait 200 pages mais c'est très rapide à lire quand même, enfin je veux dire c'est pas écrit trop trop petit. C'est La décision de Isabelle Pandazopoulos publiée aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. C'est ma petite collection que j'adore, vous les voyez ici là ? Ils sont bons ma bébé. Et c'est l'histoire de Louise qui a 17 ans et qui un beau matin va aller aux toilettes, elle se sent pas bien et en fait elle accouche d'un enfant. Donc elle a 17 ans, je l'ai déjà dit, et elle ne comprend pas qu'est-ce que ce bébé fait là. Je me souviens que dans cette histoire on suit les points de vue de plein de personnages autour qui vont nous permettre peu à peu de comprendre cette histoire, de comprendre d'où vient cet enfant et que même Louise elle-même a du mal et elle se sent devenir folle et c'est un sujet très fort quand même, c'est le déni de grossesse, l'accouchement, le fait d'être maman à 17 ans et potentiellement un sujet peut-être plus sombre, je ne sais pas, je ne vous dis rien mais on sait pas comment il est arrivé cet enfant. On se dit mais est-ce qu'elle a subi un viol, est-ce que... C'est vraiment hyper étrange sur le coup. C'est un sujet qui est difficile mais j'avais beaucoup aimé cette histoire, j'avais beaucoup aimé le fait qu'on puisse avoir les points de vue de tout le monde parce que ça permet de structurer l'histoire mais d'une manière un peu particulière. Vous voyez, c'est du petit à petit et j'avais beaucoup aimé ce principe en fait. Je trouvais que c'était très bien fait et que ça nous permettait d'avoir des éléments extérieurs au personnage principal parce que le personnage principal est perdu donc du coup grâce aux autres personnages on peut peu à peu reconstruire le puzzle et comprendre certains éléments. J'avais vraiment adoré ce livre. Et enfin un livre que je trouve trop mimi. Il est vraiment très 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 petit. Il fait même pas l'épaisseur de mon doigt et pourtant j'ai des petits doigts. C'est A copier sans foi de Antoine Doll, publié aux éditions Sarbacane. C'est un tout petit livre, il est vraiment rikiki. En plus c'est écrit assez gros, franchement il y a combien ? Il y a 50 pages. Quand je vous dis qu'il y a des textes très forts mais très courts, là celui-ci en fait vraiment partie. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a 13 ans, donc qui n'est pas si petit que ça. Et son père en fait lui fait bien comprendre qu'il peut être ce qu'il veut dans la vie mais surtout, entre guillemets, c'est cité comme ça, pas pédé. Et donc c'est un garçon qui ne peut pas appeler son père quand il se fait harceler par les garçons, qui peut compter sur sa meilleure amie par contre, qui elle n'a pas peur, qui ose le défendre, mais qui a très peur en fait parce qu'il se rend compte qu'il se fait rejeter par son père parce que son père n'acceptera pas forcément qui il est. Et c'est un livre, je me souviens, il a 50 pages mais vraiment je vous jure qu'à la dernière page j'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, rien que de vous en parler j'ai des frissons. Genre je lis la dernière phrase et ça me... voilà. Enfin vraiment c'est un livre qui m'a bouleversée alors qu'il est tout petit, tout court mais c'est tellement puissant et je pense que c'est typiquement le genre de livre à offrir en plus il est tout petit, il est tout court, tout le monde peut le lire et c'est typiquement le genre de livre à offrir aux gens qui sont un peu fermés sur la question parce que ça peut leur ouvrir les yeux sur ce que la personne en face pourrait ressentir en fait la personne qui se sent rejetée alors qu'elle n'a pas à être rejetée enfin je veux dire l'orientation sexuelle c'est pas du tout un motif de rejet surtout quand on est parent et qu'on doit soutenir son enfant dans tout ce qu'il va faire et le soutenir parce que ça ne sert à rien de ne pas le soutenir dans son orientation sexuelle ça ne pourra pas changer donc c'est idiot en fait c'est vraiment quelque chose que les gens doivent comprendre ce n'est pas un choix, ça nous constitue c'est comme si on me dit ah je suis née les cheveux bouclés ou les cheveux lisses c'est pareil, on ne le choisit pas et on peut se forcer à faire l'inverse mais ça ne changera pas ce qu'on est vraiment et ça arrive bien plus souvent qu'on le pense parce qu'il y a beaucoup de parents qui rejettent leurs enfants et voilà pour moi ce livre est tellement important parce qu'il traite d'un sujet si d'actualité parfois si tabou, heureusement plus tellement parce que je veux dire c'est pas possible que ce soit tabou maintenant au 21ème siècle mais malheureusement encore un peu et du coup voilà c'est vraiment le livre à offrir le livre à lire et à faire lire voilà ma mini sélection de mini livres j'espère qu'elle vous a plu ça me faisait plaisir de vous parler de livres que j'avais lu il y a longtemps et dont je ne vous ai pas parlé récemment sauf le petit dernier et j'espère que ça vous a donné envie de les découvrir en tout cas demain rendez-vous sur la chaîne de Cordélia encore une fois vous avez le lien en barre d'infos pour fêter la littérature jeunesse moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo celle-ci sort un vendredi parce que du coup on a une chaîne de vidéos et que comme d'hab je suis arrivée la dernière et j'ai pas pu choisir mon jour je reviendrai la semaine prochaine je vais voir peut-être si j'ai plein de vidéos à vous poster un mercredi, un samedi, un dimanche n'importe quand sur ce je vous fais plein de bisous je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt